Chaud. Franchement chaud. On a vu un gros match. Arsenal à un pied et demi en demi-finale. Si, 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 si. Salut à tous, fauteuses et fauteux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre Arsenal et Naples. Deux buts à zéro. Un but de l'ami Arnaud Remsé qui partira justement en Italie l'année prochaine, libre à la Juventus de Turin. Et un but de Khalidou Koulibaly qui avait contré une frappe sur un petit tir pas cadré forcément de Torreira. Ce qui fait que Arsenal est en ballotage favorable. C'est parti les amis avec les autres résultats qui sont ici, juste à côté là. Et le débrief en trois points top et flop avec la statistique, tout ce que vous voulez. Avec le premier point à mettre en avant pour moi, franchement, c'est cette équipe d'Arsenal qui est franchement sûre de son fait à domicile. C'est une équipe souveraine qui s'est alliée de façon intéressante le jeu long, le jeu court en petite passe avec un milieu de terrain, Ramsey Torreira et Ozil qui étaient censés alimenter Aubameyang la casette, qui l'a très bien fait d'ailleurs, on va revenir là-dessus. Mais aussi Sema 3 avec Olazinac et Nettmaneis qui était très très bon. Nettmaneis qui est monté plein de fois, qui était à l'origine justement du contre. En tout cas, c'est une équipe d'Arsenal qui est cohérente, assez plaisante à avoir joué, qui s'est aussi reculé et qui est vraiment intéressante. Je pense que mon avis, c'est bien parti pour eux dans cette compétition. Le deuxième point pour moi, évidemment, c'est Carlo Ancelotti qui n'a pas été fort. Arnaud Ramsey d'abord qui a été très très bon, franchement, milieu de terrain, qui quittera. Ça a vraiment un poids assez énorme, qui a été le régulateur milieu de terrain, qui est monté, qui a apporté vraiment de l'allant offensif, qui est aussi revenu défendre, qui a fait ce lieu entre la défense A5 et l'attaque de Ozil Aubameyang et la casette et qui a marqué un joli but, qui aurait pu marquer un deuxième aussi. Franchement, Ramsey, un gros go milieu de terrain. Ça a été, franchement, pour moi, l'homme du match. Et du coup, comme je vous disais, Carlo Ancelotti qui a été, bah, décevant. Au premier mi-temps, il était, je n'ai pas eu, il faisait la Gurfi. C'était pas terrible. Son équipe, sa composition d'équipe était pourtant assez intéressante avec, donc, Zelensky qui compense un petit peu le départ d'Amzyk en jouant Elie et milieu de terrain. Il revenait un petit peu dans le bloc. Il s'est fait bouffer par le, par le milieu de terrain Torreira et Ramsey. En tout cas, voilà, Insigne et Marten, c'était trop trop peu de vent. En tout cas, Ancelotti qui a été meilleur en deuxième mi-temps, mais c'était pas terrible. Allez, les tops et les flops avec les Jedi, pour moi, évidemment, les amis. Les Jedi pour moi, avec donc, pour moi, mon premier Jedi que j'ai envie de mettre en avant, évidemment, c'est l'ami Mizut Ozil. Enfin, au niveau. Enfin, Ozil a régalé. À un moment donné, il a fait une roulette petit pont. Il a parfaitement régulé l'entre-jeu. Il a alimenté Mizut Ozil de devant. Il n'a pas fait trop. Un petit peu de nonchalance de temps en temps. Mais bon, franchement, je le mets en Jedi, l'ami. Le jeune latéral aussi, pour moi, Maitland Niles, toujours difficile à dire, qui a été très bon. A l'origine du contre, aussi, c'est lui qui a fait tout le boulot pour décaler, évidemment, le joueur qui a fait la passe décisive à l'ami Ramsey. Donc, un défenseur assez rugueux qui peut monter vraiment pour provoquer le surnombre. Il a été très très bon, franchement, l'ami Maitland Niles. Meret, qui a sauvé vraiment les balles de 3-0 avec une double parade de gardien italien qu'on connaissait très peu. En tout cas, pour ceux qui se spécialisent vraiment du côté de la série A, qui a été vraiment très bon. Un petit peu un marsupilami qui sope partout. Mais franchement, un très bon joueur. En tout cas, à revoir pour l'ami Maitland Niles. Avec, évidemment, les bidons pour moi. J'en ai là que deux parce que c'était quand même assez cohérent. Il y a deux gros bidons, par contre, qui n'ont vraiment pas été au niveau. Pour moi, les amis, c'est l'ami Dresmertens qui a été absent, le belge. Il fait la gourphie. Il a été absent, complètement à côté, dans les déchets techniques, dans les passes, dans l'envie, dans la proposition pour jouer en triangle avec Insigne et Caleron. Et l'ami Zininski, il était vraiment à côté de la plaque. Avec le belge, c'est assez rare. Mais je trouve qu'il est un petit peu en... pas bon. Et Aubameyang qui revenait de blessure, qui n'a pas été bon, qui était meilleur sur les autres résultats, sur les autres sorties. Par exemple, en première ligue, aussi du côté du Sadrenay en deuxième finale. Mais là, il était vraiment pareil. Absent des débats. Toujours à contre-courant. Toujours aussi pas dans le bon tempo. Il y a eu des actions. Il était un petit peu sur les centres, un petit peu en retard. Enfin, il était vraiment... C'est pas un bon match. En tout cas, je le mets en bidon, les petits amis. Voilà pour le débrief du soir. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires vos bidons du match. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Un petit pouce bleu, comme ça, en l'air. Bah ouais, carrément, encore aux îles. Vous faites une bonne passe, les amis. Et les commentaires pour voir vos réactions et penser surtout ce que vous avez pensé de ce match, des autres résultats. Avec Valence 3-1, avec un doublé de Guedes, avec 4-2 Benfica, avec un triplet de Félix. Un but de Diaz, un but de Lavic, qui était très très bon aussi. Et Chelsea, avec un but d'Alonso à la dernière minute, qui va être intéressant. Allez, je vous laisse. Salut, 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 salut. Et salut, les amis. Ciao. Il a peut-être revenir après. On sait pas. Non, on sait pas, on sait pas. 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 On